Les routines, les routines, les routines. C'est une relation extraordinaire. Chacun et chacune d'entre nous ont un différent genre de relation lorsque ça vient aux routines. Mais une chose que nous avons tous en commun, c'est que les routines nous offrent un sentiment de bien-être. Alors pensez au temps où vous êtes débobiné par rapport à une perte de routine. Fait que lorsque notre routine est perdue ou il y a une interférence de routine qui est forcée, on se sent un peu perdu. Les routines sont maintenant à développer. Alors pensez à mars 2020, lorsque nos routines, le changement envers nos routines a vraiment été imposé. Nous devons développer de nouvelles routines, trouver de nouvelles choses à se garder occupé, de nouvelles choses à faire. Alors, lorsque il y a des routines qui nous ont imposé un changement de routine imposé, avec le sentiment hors contrôle un peu, on essaie d'établir d'autres routines ou de trouver quelque chose d'en commun ou quelque chose d'un peu normal, si je peux me permettre à dire, à continuer à faire. Fait que lorsque ce changement-là est prévenu, malgré que le tout était différent, on essayait quand bien même à garder des petites choses en place, juste pour continuer à contribuer à notre sentiment de bien-être. Lorsque nous avons un changement de routine, et c'est nous qui se l'imposent, mais c'est un changement temporaire, comme lorsque nous allons en vacances. Si on part en voyage, c'est certain que lors de notre voyage, nos routines vont être un peu différentes. Ça l'embime un peu moins, contribue un peu moins à le sentiment de perte de contrôle, puisque c'est un choix que nous avons fait, et on a l'occasion de se préparer à ce changement de routine-là. Ça fait une secousse qu'on le sait qu'on s'en va à vacances, on a planifié la vacance, on a mis des choses en place si on a des enfants ou des responsabilités quelconques que nous devons s'occuper. On met d'autres routines en place. Fait que c'est genre une hiérarchie de routine. On a les grandes routines, le changement avec les petites routines, ou les changements, les routines temporaires. Fait que lorsqu'on a un changement de routine imposé, c'est genre perte de contrôle. Lorsque nous avons un changement de routine par choix, de façon temporaire, ça contribue encore au sentiment de bien-être sans avoir la perte de contrôle, mais nous devons s'organiser pour des routines. Fait qu'on est tous différents dans ce mode-là. Alors si on prend notre approche envers les routines, les sentiments que ça invoque en nous, qu'est-ce qui ressort, imaginez-vous la façon dont les enfants se sentent envers les routines. C'est important pour les enfants d'avoir des petites routines, de savoir qu'est-ce qui s'en vient, qu'est-ce qu'on s'attend d'eux. Fait qu'on parle souvent des routines dans le domaine de la petite enfance. Et quand on pense de routine, on pense à des choses simples comme la routine de lavage de mains, la routine d'aller à l'extérieur, de rentrer à l'intérieur. Mais si on pense à un sens plus large, est-ce que vous avez une routine de matin pour accueillir les enfants? Avez-vous une routine de soirée? Quelque chose routinier par rapport au repas que vous partagez en famille, et pas en famille dans le milieu familial, mais en famille dans le milieu du service de garde? Alors, quelle culture créez-vous? Quelque chose où on peut vraiment embellir les routines, c'est lorsqu'on pense à des rituels. Alors, est-ce qu'on a un rituel d'accueil en place? Est-ce que les enfants sont inclus dans leur propre routine? Lorsque je pense à la vidéo que je viens de vous lancer, combien de fois que j'ai dit le mot routine, je l'ai dit tellement de fois, on pourrait visionner la vidéo, puis jouer un jeu, juste à tous les fois que je l'ai dit. Mais je vous lance le défi, quand bien même, de penser à vos routines et le sentiment que ça l'invoque en vous lorsqu'on a un changement imposé à long terme, ou un changement volontaire de façon temporaire, et tout ce qui vit entre ces deux-là. Les routines, c'est quelque chose qui contribue à notre sentiment de bien-être, quelque chose d'important et qui mérite une réflexion. Alors, qu'est-ce que vous faites dans vos services de garde pour vos routines? Que faites-vous à la maison pour vos routines? Et est-ce que vous les respectez ou reconnaissez-vous les sentiments qui ressortent en vous lorsqu'il y a un changement de routine? Je vous lance le défi, encore une fois, à réfléchir et explorer par rapport aux routines. Je vous souhaite du plaisir!